Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui le samedi, le 19 novembre, le thème de la rhapsodie des réalités est « Un seul sacrifice, une fois pour toutes » « Un seul sacrifice, une fois pour toutes » L'Écriture de ce jour est Hébreux, chapitre 9, versets 11 et 12. Hébreux, chapitre 9, versets 11 et 12. La Bible nous dit « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des bouts et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Le pasteur Christ nous dit « Dans l'Ancien Testament, la Bible se réfère au premier tabernacle comme étant une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. » Hébreux, chapitre 9, verset 9. Les prêtres de l'Ancien Testament offraient différentes offrandes et sacrifices à Dieu, tels que des viandes et des boissons et diverses ablutions et des ordonnances charnelles. Lisez Hébreux, chapitre 9, verset 10. « Mais quand Jésus-Christ est venu, son sacrifice était son propre sang. Il s'est offert. » Alors que les prêtres de l'Ancien Testament devaient offrir des sacrifices année après année pour une expiation annuelle, Jésus l'a fait une fois pour toutes et a obtenu la rédemption éternelle pour l'humanité. La volonté précédente qui était l'offrande du sang des animaux n'était pas la meilleure volonté de Dieu et n'était pas ce qu'il voulait. Ainsi, Jésus a dit dans Hébreux, chapitre 10, le verset 7. « Voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » La Bible dit que le prêtre de l'Ancien Testament fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais lui, Jésus-Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Hébreux, chapitre 10, versets 11 et 12. Cela n'est pas étonnant que l'apôtre Paul, alors qu'il rendait ministère à des juifs non sauvés à Antioche, ait dévoilé une vérité extraordinaire. Il a dit dans Actes, chapitre 13, les versets 38 et 39. « Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. » Ô béni soit Dieu ! Dites-le partout et à tous. Jésus-Christ a consommé une fois pour toutes la rédemption éternelle de l'homme. Oh, hallelujah ! Hallelujah ! Chers amis, je vous invite à faire cette confession avec moi. Tu es glorieux et juste, Seigneur, car tu as porté nos péchés et les as lavés avec ton sang une fois pour toutes. Tu as payé le prix ultime pour le péché que l'homme avait encouru sans moyen de règlement. Maintenant, nous sommes lavés, sanctifiés et justifiés, libres du péché, de la mort et de la destruction. Hallelujah ! Hallelujah ! Hallelujah ! Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Hébreu, chapitre 9, du verset 11 au verset 14, et Jean, chapitre 3, le verset 16. Hébreu, chapitre 9, du verset 11 au verset 14, et Jean, chapitre 3, le verset 16. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis, auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par Lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la rhapsodie des réalités, Appelez-nous sur le plus 228-91-74-69-79 Plus 228-91-74-69-79 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen Sous-titrage ST' 501